Bonjour Nicolas, bienvenue aujourd'hui. Je suis ravi, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cette étude de cas pour que tu nous partages ton expérience. Alors, si tu le veux bien, revenons un peu quelques années en arrière, comment tu m'as découvert et qu'est-ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble ? Bonjour Victor. Alors, ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble au départ, c'est que la vente, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je me considérais moi-même comme une chèvre de la vente, c'est-à-dire non pas comme quelqu'un de doué, mais plutôt de sous-doué. Je me suis dit, je suis le portrait craché de la personne qui n'est pas faite pour ça, qui n'a pas l'ADN du vendeur, qui n'a pas la fibre commerciale. Et à force d'insister dans cette direction, il est arrivé un jour où j'ai rencontré, donc c'était au téléphone, en recruteur que j'ai eu parce que je prospectais énormément pour trouver un métier dans la vente. et il m'a expliqué que c'était impossible pour moi de vendre, que je n'y arriverai jamais, que je n'étais pas fait pour ça. Ça s'entendait tout de suite au tour de la voile, qu'il n'y avait aucun remède pour pouvoir régler ce genre de choses. Donc, en fait, il m'a expliqué, il arrive d'avoir quelques demi-heures humanitaires dans une année, et il a décidé d'en consacrer une pour moi ce jour-là. Donc, voilà, je me suis dit, c'est très sympa, en tout cas, dans son intention. Et il m'a dit, voilà, je pense que ce qui serait bien, c'est de vous regarder devant le bien-voir et de reconnaître, effectivement, que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'y arriverez jamais. Et vous verrez, ça vous aidera beaucoup dans votre vie parce que, du coup, vous pourrez réussir dans quelque chose qui vous convient mieux. Donc, suite à ce coup de téléphone, je me suis dit, si les choses sont comme ça, c'est effectivement, je n'ai pas l'ADN ou je n'ai pas le bon groupe sanguin pour être un vendeur, eh bien, OK, je peux l'accepter. De toute façon, je suis obligé d'accepter, c'est comme ça. Mais avant de tourner la page, comme c'est quelque chose que j'ai quand même vraiment envie de faire et pour être sûr de ne plus jamais avoir de regrets, je vais appeler le meilleur vendeur de France. Et je vais lui poser la question parce que, bon, je suis tombé sur un recruteur, mais ce n'était pas le meilleur vendeur de France. En tout cas, il y a très peu de chances d'un point de vue statistique. Donc, j'ai cherché sur Internet le meilleur vendeur de France et puis, je vais lui poser la question. Donc, c'est ce que j'ai fait et je suis tombé sur toi, sur ton site, où justement, après avoir eu cet entretien téléphonique, tu avais fait une vidéo où tu avais parlé des six points pour avoir une excellence commerciale. Et là, c'était d'apprendre un de ses points. C'était sur ton blog, sur une petite vidéo. Un de ses points, c'était de préparer son plan de vente aux petits oignons, je m'en souviens. Et que c'est comme Bruce Lee, tu disais, voilà, il a fait 10 000 coups pour arriver à bien frapper comme il faut. Eh bien, c'est pareil. Si vous pensez que vous allez réussir avec l'ADN, vous vous trompez complètement. Donc, c'est le discours qui était complètement inverse. Mais bon, sauf que là, c'était le meilleur vendeur de France. Ce n'était pas un recruteur dans une boutique. Voilà. OK. Donc, à partir de là, je t'ai appelé. Et puis, tu m'as dit, non, c'est tout faux. Donc, il y a la preuve sociale. D'un côté, il y a le recruteur qui a fait sa demi-heure humanitaire, mais qui était, on ne sait pas d'où il vient. Et puis, c'est un discours qui était très négatif. Et puis, toi, tu m'as simplement dit, non, non, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, les choses étaient claires. Et j'ai été amené à monter ma première entreprise. Donc, j'ai fait de l'événementiel. Et j'ai, pendant deux ans, travaillé énormément sur le plan commercial. J'ai fait un travail complètement dingue. J'ai recensé 5 000 coups de téléphone auprès des entreprises pour prospecter. J'ai eu mon premier client au bout de mon 209e appel téléphonique. Et puis, après, ça s'est décroché. Il y a plein de clients qui sont venus. J'avais des objectifs qui étaient très, très ambitieux. Je devais toucher à peu près 1 700 euros par mois de bénéfices pour payer mes charges. C'était complètement fou. Et j'avais des objectifs qui étaient vraiment très, très, très hauts. Et j'ai réussi à les avoir au bout d'une année, ce qui était vraiment absolument en exploit. OK. Merci pour ce partage d'expérience. Effectivement, je me rappelle tout le travail qui a été accompli et tous les efforts que tu as dû fournir à la fois sur le fond et la forme pour mettre à mal ce discours du recruteur, en fait, que la vente, ce n'était pas fait pour toi. C'était fait pour les autres, mais pas pour toi. Donc, c'est un beau pied de nez à ce recruteur, en fait, le succès que tu as obtenu. À quoi tu, sur cette première expérience entrepreneuriale, justement, à quoi tu attribues ce succès et ses résultats ? Alors, le succès, déjà, la formation, la qualité de la formation que j'ai eue. Alors, ce que j'ai trouvé très bien, bien sûr, les coachings individuels sont vraiment excellents. Ce sont des coachings qui nous permettent vraiment de progresser à une vitesse faramineuse parce que je ne sais pas trop comment le dire, mais en fait, par exemple, dans une heure de formation, c'est extrêmement condensé. Tu vas très vite, tu touches, tu vas très vite au… En fait, tu vas dans le cœur du sujet très rapidement et on a tout de suite les réponses, ce qui nous permet de gagner un temps absolument dingue. Et puis après, derrière, il y a toute l'approche. Il y a toute l'approche… Comment dire ? L'approche commerciale dans le sens où, quelque part, moi étant ton client, vu de ce côté-là, je peux bénéficier non seulement de ton enseignement sur la vente, c'est-à-dire le sujet dont on traite, mais là où, en fait, quelque part, il y a un double enseignement, c'est que je peux voir comment continuellement tu me vends les formations. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la vente, en fait, on la fait tout le temps, la vente. Moi-même, quand je vends, c'est tout le temps. Quand je fais un entretien commercial, même si je n'ai pas prévu de vendre quelque chose à une cliente ou un client, et que je fais un entretien, par exemple, à l'année, pour voir un peu comment ça s'est passé, pour voir où est-ce qu'il en est, quels sont ses besoins, pour voir si mon offre, elle est vraiment adaptée ou pas. En fait, on est tout le temps dans la vente. Même quand moi, je suis formateur en chinois, même quand je fais de la formation en chinois, je suis tout le temps dans la vente. Ça ne s'arrête jamais, parce que la vente, en fait, c'est comme tu dis, c'est le fait de toujours donner. C'est un métier où on donne tout le temps. Donc, on donne, ça veut dire qu'on sera prêt si on est un bon vendeur. Et je remarque que quand on acquiert une compétence dans la vente, on a envie d'avoir des bons vendeurs. On a envie que nos prestataires soient des bons vendeurs. Malheureusement, on est rarement servi à la hauteur de nos espérances, mais c'est quelque chose qu'on a envie. On a envie, après, de tomber sur un très, très bon vendeur. Et quand on fait des entretiens avec des clients et qu'on donne tout le temps, on est toujours dans la vente, et ça apporte une vraie valeur ajoutée pour la cliente ou le client. Peut-être que si on ne faisait pas de la vente, on éviterait des entretiens parce qu'on se dit, voilà, il n'y a pas un but financier forcément derrière, on va tout de suite penser à son portefeuille, à son carnet de commandes, alors qu'en fait, la vente, ce n'est pas ça du tout. En fait, on oublie son carnet de commandes. On oublie pour s'intéresser à la personne. Et le carnet de commandes, on le découvre se remplir. C'est plus ça, en fait. Très bel enseignement, effectivement. On a plutôt une obligation de moyens et données, données avant de recevoir. Et le résultat, effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg, la réussite, c'est le retour que les clients nous donnent pour cette valeur qu'on a apportée sur le marché. Donc ça, c'est top au niveau enseignement. Alors, tu l'as introduit, puisque tu as dit, je suis formateur en chinois, donc tu es reparti sur un nouveau projet entrepreneurial, pour des raisons juridiques, principalement, puisque tu avais eu des bons résultats, comme tu l'as partagé. Alors, justement, dans ce nouveau parcours, dans cette nouvelle aventure, où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus ? Et qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr. Alors, juste peut-être pour terminer sur ce qui a été dit, je voulais dire, en fait, c'est quand même un point qui est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est une bonne rencontre de circonstance, qui fait que quand, par exemple, on t'en a un coaching, et que quelque part, tu travailles aussi comme vendeur tout le temps, eh bien, en fait, ça fait double enseignement. Parce qu'il y a le contenu de la formation et la façon dont tu le vends. Donc, en fait, on apprend doublement, en fait, la vente. Et ça, c'est un point qui est quand même très intéressant. Et puis, il y a aussi toutes les formations e-learning. Je voulais aussi le dire en plus du coaching individuel qui apprennent énormément. Alors, maintenant, pour arriver à la question dont tu m'as posée. Alors, aujourd'hui, j'ai eu des problématiques nouvelles par rapport à un nouveau projet entrepreneurial qui est l'aspect marketing que je n'avais pas dans le premier projet puisque c'était un projet purement commercial. je faisais de l'événementiel, mais le produit était déjà là. Dans ma deuxième entreprise, ce que j'ai en plus, c'est l'aspect marketing qui, en fait, m'a demandé un travail tout à fait nouveau. Et là, tu as pu m'accompagner aussi sur ce domaine. Et ça a été un très bon support puisque, on va dire, j'étais un petit peu perdu, en fait. Oui, pour résumer un peu et de la manière dont moi, je le perçois, effectivement, sur la cour de l'ABI, il y avait un produit. Toi, ton job était la partie commerciale, faire venir des clients et ce que tu as très bien réussi à faire puisque même une fois, l'activité a arrêté. Pour la petite anecdote, des clients t'ont appelé pour réaliser des séminaires alors que tu n'en faisais plus. Plus d'un an après. Toujours gratifiant pour les actions commerciales que tu as menées. Et là, dans ce nouveau projet, tu partais de zéro, donc sans produit, sans rêve, en fait, au final. Tu es marré vraiment de zéro sur un nouveau projet. Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent déjà, quelle est ton activité ? Puisque tu l'as dit, tu es formateur en Chinois, mais qu'est-ce que tu fais et à qui tu t'adresses ? Alors, je fais des formations en chinois, donc du niveau débutant à un niveau très avancé. C'est ce qu'on appelle avec, dans la terminologie des langues par rapport aux normes européennes, on dit du niveau A1 au niveau C2, c'est-à-dire le niveau complètement débutant à la personne qui est déjà très expérimentée. donc, j'ai des apprenants sur aussi bien niveau A1, niveau C2, comme entre les deux, j'ai différents types d'apprenants. Souvent, des personnes, alors, ça peut être, c'est souvent des personnes qui sortent des études et qui rentrent dans la vie du travail. j'ai souvent ce type de profil. Et c'est des profils qui souvent sont des personnes qui ont un niveau intellectuel assez avancé, je dirais. C'est des gens, ils ont au moins un bac plus 4, un bac plus 5. Je découvre que ce sont vraiment des personnes qui parlent entre 6 et 12 langues par ce type de profil-là. et qui ont très souvent un amour assez profond pour la langue et la culture chinoise. Il y a aussi, il y a toujours cet aspect, bien sûr, business qui, aujourd'hui, est indéniable. Il y a une concurrence terrible pour les entreprises, surtout quand l'économie est en berne, comme c'est le cas en ce moment. Donc, c'est un avantage comparatif. Toutefois, c'est vrai que c'est des personnes qui apprennent le chinois avec moi, c'est des personnes qui sont vraiment en recherche d'une vraie compétence en chinois parce qu'il y a une passion derrière en plus de cet aspect ouverture professionnelle. Ok, super. Alors, tu partais de zéro, tu t'es lancé dans cette nouvelle activité et qu'est-ce que tu as rencontré comme problématique concrètement et quelles solutions tu as trouvées, où est-ce que tu en es ? aujourd'hui. Alors, la problématique, une problématique que j'ai trouvée, c'est que, bon, comme je suis, j'ai une expertise dans la partie prononciation en chinois, donc, j'ai lancé en produit, en fait, sous forme e-learning pour pouvoir en quatre jours à avoir une prononciation qui est parfaite en termes d'efficacité. Après, moi-même, j'ai un petit accent quand je parle chinois, bien entendu, mais par contre, disons qu'on est parfaitement compris. la prononciation, elle est vraiment soignée au peigne fin. Après, je suis, pour tout ce qui touche aux aspects esthétiques, je ne fais aucune promesse parce que, ceci, je ne peux pas l'enlever. Moi-même, j'ai un accent français, je ne peux pas dire que je vais enlever ces petits soucis-là. Et par rapport à ce produit, j'ai rencontré la difficulté, justement, que j'étais dans un marché de niche qui était trop pointu, je dirais. La meilleure stratégie, effectivement, c'était de se remettre sur le chinois puisque, avant d'apprendre la prononciation, on a d'abord des gens qui veulent apprendre la langue donc ça, ça a été une difficulté parce qu'en fait, ça met plus de temps à trouver des apprenants du coup. Alors que là, je vois avec le chinois, c'est plus simple. Donc du coup, si je résume, l'idée, en fait, ça a été de pivoter et de trouver vraiment ta cible, celle qui a besoin de tes compétences, de tes produits et services et qui est prête à payer pour les avoir. Exactement. OK. Et une fois que tu as résolu cette équation-là au niveau commercial, marketing, quels sont les autres challenges que tu as dû affronter ? Les autres challenges à affronter, c'est effectivement, il y a un deuxième pivot à faire par rapport aux entreprises et là, ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'il faudrait que je passe sur la qualification pour entreprise avec une certification Caliopi, le type de certification qu'on utilise pour apporter des services aux entreprises qui puissent être financés par un budget de l'État. donc, c'est vrai que au niveau, j'ai vu par exemple l'année passée, j'ai eu énormément moins de demandes pour la prononciation et ça, avec un effort commercial en plus intense, c'est clair que l'économie est fortement impactée aujourd'hui avec les soucis économiques que l'on rencontre simplement. Donc, c'est évident que mon opportunité aujourd'hui, ça va être de travailler avec des entreprises qui sont sur la Chine et là, il y a un pivot à faire. Simplement, et ça, on va dire, c'est la troisième difficulté que je rencontre dans mon projet, c'est que j'ai une production qui est absolument énorme parce que je produis beaucoup pour les cours de chinois, pour la prononciation en e-learning. J'ai aussi un autre projet qui est en préparation. Donc, le temps qu'on passe à produire, c'est du temps qu'on ne passe pas à préparer les critères qu'il y a liopi, etc. OK. plutôt des difficultés administratives pour la partie certification et après, challenge de repositionnement, c'est-à-dire d'adresser une nouvelle cible à les professionnels. Mais après, au niveau commercial, en fait, si je lis entre les lignes de ce que tu dis, c'est que sur cette nouvelle cible, tu es en capacité de dupliquer le travail que tu as fait sur les particuliers pour arriver, une fois que tous les feux sont alignés et que tu as ta certification, pouvoir pénétrer ce marché et développer ton chiffre d'affaires sur ce segment. Oui, et puis après, il y a cet aspect dont j'ai parlé également, c'est le travail de production qui est absolument énorme et qui me… c'est du temps que je ne passe pas à faire autre chose forcément, mais qui est vraiment primordial. Et après, une vraie problématique commerciale que j'ai rencontrée, c'est que je suis là sur de la prospection à froid aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir passer sur la prospection à chaud si je me remets sur les entreprises. Donc, il va falloir que je règle les temps de production, les formalités administratives, ça va demander un peu de temps. Et là où, voilà, une des difficultés de la prospection à froid, eh bien, c'est que ça prend plus de temps pour donner confiance aux gens, à quelqu'un, quelque part, on sort de nulle part, on doit démontrer qu'ils ont un grand intérêt à travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours évident pour la personne en face. Tu sors de nulle part, tu ne sais même pas si la personne, elle va te rendre ton argent, si tu payes des cours. Enfin, bon, tu ne sais pas qui tu as à faire, c'est beaucoup plus compliqué. c'est beaucoup plus compliqué. Et là où, c'est vrai que tu m'as beaucoup aidé, c'est déjà pour l'aspect budgétaire parce que des fois, il y a des problèmes de budget et c'est pour le travail de la qualification. Donc là, il y a un très, très gros travail qui a été fait. On en a longtemps travaillé en coaching et c'est vrai que les résultats ont permis de débloquer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que c'était en fait pour toi au final une perte de temps et de productivité que de mobiliser du temps sur de la prospection et des rendez-vous avec des gens qui étaient non qualifiés en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu vas plus vite parce que le travail de qualification fait que tu décroches ton téléphone uniquement quand tu as des gens qui ont un vrai besoin déjà d'une, une motivation à atteindre leurs objectifs qui font régler leurs problèmes et qui en plus sont prêts à sortir la carte bleue. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'ai pu constater que depuis qu'on a réglé ça, ça avançait beaucoup plus vite dans ton activité. Ou alors, soit on peut dire ça comme ça, ça avançait beaucoup plus vite ou ça avançait beaucoup moins lentement via Omen. Mais c'est vrai qu'en fait, on perd énormément de temps quand on ne sait pas comment s'y prendre et la perte de temps, c'est juste faramineux. C'est pour ça que c'est bien aussi de travailler comme dans les sales bootcamps que tu animes vers Montpellier, de pouvoir travailler aussi sur l'ADN de vente, d'accepter qu'on a été, je vais être un peu dur, mais c'est important de le dire quand même, d'accepter qu'on a été mauvais à certains moments, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on a perdu énormément de temps parce que, oui, on a peut-être perdu on a peut-être perdu fois 10 en temps, mais si on ne le reconnaît pas, on va perdre fois 100. Donc, il faut bien voir la différence entre 100 et 10 qui est vraiment le bénéfice dont on profite et savoir faire le deuil du temps perdu. Ça, c'est aussi une des qualités du vendeur, le deuil de ce qui a été raté, se responsabiliser et puis après, s'encourager, se dire voilà, c'est normal aussi de tomber sur des problématiques commerciales qui sont difficiles, ça prend du temps à intégrer les choses, il y a l'effort d'adaptation et puis de repartir. C'est même plus que qualité du vendeur pour compléter, c'est même la qualité de l'entrepreneur aujourd'hui, de savoir couper le cordon et de savoir justement stopper l'hémorragie comme on dit. Merci pour ces partages d'expérience. Aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur et de recul, si tu te recroisais il y a quelques années en arrière ou alors si tu tombais sur quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui en 2023, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner ? Alors, pour répondre à la question, juste une petite anecdote mais je réponds vraiment à la question. Dernièrement, il m'est arrivé, c'était assez rigolo, c'était après un sales bootcamp d'ailleurs où tu expliquais comment fonctionnait l'ADN de vente et pourquoi même des soi-disant chèvres sont capables d'être d'excellents vendeurs et j'étais revenu, en fait, c'était du premier sales bootcamp et j'étais à une réunion de chefs d'entreprise avec un animateur qui nous expliquait pourquoi les chefs n'arriveront jamais à vendre et c'était assez rigolo parce que c'est vrai que en fait, quand on l'écoute parler, en fait, en une ou deux phrases, on voit peut-être six erreurs de vendeurs en une minute et ça, c'est des choses qui me sont arrivées plein de fois après des personnes, par exemple, qui me font une leçon de vente, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens comme ça, des fois, ils ont envie de nous parler de choses qu'ils semblent connaître et en nous expliquant à poids par A plus B pourquoi est-ce que dans la vente, c'est comme ça, ce ne sera jamais comme ça, même si nous, on n'a rien demandé, c'est assez rigolo parce que des gens qui disent que telle ou telle personne n'arriveront jamais à vendre mais tu te rends compte qu'en 30 secondes, il a déjà fait sept ou huit erreurs de vendeurs, tu te dis, bon, on passe à la suite. Et ça, cette anecdote, je pense que ça répond parfaitement à ta question, c'est-à-dire, moi, ce que je recommande, c'est de travailler avec toi parce que là, ça va tout déblayer, ça va tout dégager et puis on arrête de faire Mimus, quoi. Merci, merci pour ça. Au-delà du fait de travailler avec moi, je ne sais pas, dans ton parcours ou vraiment dans des choses qui t'ont marqué dans l'apprentissage ou tu t'es dit, bon, effectivement, si j'avais su ça il y a quelques années, j'aurais fait différemment. Est-ce qu'il y a eu des choses dans ce parcours d'apprentissage de la vente et de l'apprentissage entrepreneurial qui t'ont marqué, qui ont été un game changer, qui ont changé la donne en fait et que tu te dis, il faudrait absolument que tout le monde sache ça. C'est un exemple. En fait, je pense que j'ai fait la bonne chose dès le départ, c'est-à-dire que je t'ai appelé, donc on a commencé à travailler ensemble. À partir de là, ça s'est tout résolu. D'accord. Donc, c'est clair que ce que je vois aujourd'hui, ça je tiens à le dire, si je dois donner un conseil à des gens qui veulent se lancer dans la vente, ça va être de travailler avec toi sans aucune hésitation. Ça, c'est sûr, je le recommande très fortement parce que déjà, tu as un niveau de compétence qui est extrêmement poussé. On le voit bien aussi parce qu'après, quand on discute avec des personnes même qui sont dans le business, en fait, on voit souvent des prestataires, on voit qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans le coup, mais ils sont complètement largués, je suis désolé de le dire, mais personne ne peut donner un service de ta qualité. Les gens, quand il n'y a plus d'argent, quand ils sentent qu'il n'y a plus d'argent, ils arrêtent de te répondre si tu as besoin de quelque chose, ils arrêtent et même des gens qui peuvent être directeurs. Donc, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette empathie, en fait, le fait que tu reviennes toujours vers moi pour m'aider. Ça, je l'ai vu encore ce matin, tu m'as répondu à un message alors que je t'ai dit, c'est vrai que dernièrement, pendant quelques mois, je vais être obligé d'arrêter les frais, tous les frais et puis les investissements comme en vente parce que, ça, c'est personnel, mais c'est vrai que je dois faire très attention à mes dépenses en ce moment, à mes investissements. J'ai une passe un petit peu difficile, mais ça va très bien, c'est très contrôlé, mais je vais être obligé de faire un arrêt et pourtant, voilà, tu m'as fait un long email en m'expliquant, en me répondant à une question alors qu'aujourd'hui, très concrètement, là, au jour J, je ne paye pas des formations parce que je viens juste d'arrêter temporairement. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très, très fort. Si j'arrête temporairement avec quelqu'un, la personne en face va arrêter définitivement de m'aider. Écoute, merci, c'est très appréciable. comme feedback et pour la recommandation. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin ou est-ce que tu penses qu'on a tout dit dans cette étude de cas aujourd'hui ? Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que tu apportes un service qui est vraiment très qualitatif. Ça, je tiens vraiment à le dire, mais de très, très haute qualité. Et si on passait par quelqu'un d'autre que toi, on en trouvera des gens qui veulent donner des cours, il y en a pas mal. On en trouvera. La qualité, ce sera forcément en dessous. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas se leurrer. et quel que soit le prix auquel ils proposent leurs cours, ce sera autant d'argent perdu pour vous, pour ceux qui nous écoutent. Parce que comme la qualité, elle n'est pas là, les résultats commerciaux derrière ne suivront pas. OK. Écoute, merci. Il faut mieux investir dans les bonnes personnes pour avoir le meilleur retour sur investissement. Ça ne sert à rien de se dire, on va lésiner un petit peu pour au final qu'il y a tout qui se casse la figure à la fin. Ça fait comme un château de cartes. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de vent après parce qu'il ne va pas rester grand-chose. il faut investir. Après, il y a une logique aussi qu'il faut quand même le dire. Il y a quand même une logique à ça. Toi, tu as un très haut niveau d'expertise dans la vente, mais vraiment, on va dire ce qu'on appelle la crème de la crème. C'est une expression française. Ça veut dire le top parmi le top. Ça, ça veut dire que tout ce qu'on investira comme argent avec toi, il sera démultiplié derrière. Donc, en fait, c'est tout de l'argent. À chaque fois qu'on a investi de l'argent avec toi, c'est de l'argent derrière qui nous revient en plus gros. Et ça ne peut pas être autrement. Mathématiquement, ça ne peut pas être autrement. Top. Écoute, merci encore une fois pour tous ces compliments fort appréciables et pour ton partage d'expérience. Écoute, Nicolas, je te dis à très bientôt puisqu'on reste en contact et puis on va poursuivre ensemble. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada